C'est ce côté aussi, en même temps, dionysiacte, le côté de prendre. Donc si vous êtes attentifs, vous voyez qu'il y a en fait six personnages, un organe de propagande, de cœur, voilà, ce sont des pèses plus ou moins 80 kilos, donc ça n'a pas été mince à faire. « Ochi Chiorni », c'est le titre d'une des chansons les plus lyriques de ce cœur de l'armée rouge, « Les yeux noirs », donc le noir qui renvoie à la noirceur du charbon, mais qui renvoie aussi à Adèle, se considère comme un artiste des profondeurs. Et en effet, il va réussir à exprimer le tréfonds de l'âme humaine. Et dans le parc, il va parfois prendre, ça prendra toujours aux pommes-fresses, et donc on se sent en Paris ici. D'ailleurs, le bon public, donc l'extérieur. Bristow aussi, c'est le titre de l'œuvre, c'est ce petit employé de la City of London qui a une vie, je dirais, quelconque, qui rêve de grandeur et qui aime partager son repas avec le pigeon. Et donc, c'est un peu ce pigeon, c'est un peu cette image, puisqu'il est bardé d'explosifs, c'est un peu cette menace qui est sous-jacente, larvée, et qui nous accompagne désormais un peu partout. C'est quelqu'un qui dit, qui danse sur les braies, c'est quelqu'un qui n'est pas violent, mais ce qu'il réussit à traduire, c'est vraiment cette violence qui nous entoure et auquel il redonne une densité humaine, ce qui nous permet de nous questionner, et en tout cas de sortir de notre indifférence. Tous ces soldats, si vous les regardez attentivement, vous verrez qu'ils ne pointent jamais, rarement, leur arme sur nous. Il a donc repris des photos sur Internet, et puis qu'il a interprétées, et c'est là justement cette capacité d'interpréter des images qui sont mortes, pour leur redonner une actualité, une sensibilité, une vigueur tout à fait extraordinaire. La dernière œuvre de Jeff Geist. La dernière œuvre de Jeff Geist. Merci.